Chers camarades, nous suivons avec une attention soutenue le drame qui se déroule encore une fois à l'est de la République démocratique du Congo, c'est que nous condamnons avec fermeté et ensemble nous allons vaincre. La vraie campagne électorale pour notre parti, pour que nous ayons beaucoup de députés, c'est ce que vous êtes en train de faire maintenant et je vous exhorte à faire davantage. C'est pourquoi j'annonce ma descente dans cette partie du pays dans les tout prochains jours en vue d'annoncer publiquement ma contribution à la recherche de paix durable à cette crise. Camarades membres du parti en vos titres et qualités, camarades secrétaires généraux, mes chers compatriotes, alliés, sympathisants et membres de notre parti politique union pour la nation congolaise, INC en sigle, et à tous les peuples congolais épris de paix et de justice. Je tiens avant toute chose à rendre grâce à Dieu, l'éternel Tout-Puissant, le maître de temps et de circonstances, qui a permis qu'on se retrouve ce jour, le lundi 22 août 2022, avec vous, cadre, membres et sympathisants de l'UNC. Vos prières ayant été exaucées. Les maîtres mots sont présentement le pardon et la cohésion, comme c'est indiqué dans le livre de Genèse 50, 15 et 45, 4 à 5, dont je vous recommande la lecture. Il s'agit de l'histoire de Joseph, qui avait dit à ses frères, venez près de moi. Ses frères s'approchent près de lui. Joseph, qui avait été vendu, a sauvé ses frères et beaucoup d'autres âmes, bien sûr, qui ont la foi en Dieu. Je remercie les militantes et les militants de l'UNC, les alliés et associations affiliées à notre parti, ainsi que toutes les autres personnes éprisées de paix et de compassion, qui n'ont cessé de me soutenir toute cette période de dure épreuve. J'adresse ma gratitude aux serviteurs de Dieu, de tous bords, à tous les peuples congolais qui ont cru en Dieu et en notre justice. Je leur exhorte de continuer à prier les très hauts pour notre justice, nos autorités et surtout pour les Congos, qui doivent s'élever et marcher pour les biens des Congolais et pour l'ensemble des pays de l'Afrique subsaharienne et de l'Afrique toute entière. Chers camarades, j'exprime ma profonde gratitude et mes sincères félicitations à mon parti, l'UNC, qui est resté debout. contre les vases et marées, dira toute cette période, que disais-je, dira tout le temps de mon incarcération, tout en étant momentanément indisponible. Je suivais avec attention la marche du parti à travers le secrétaire général et d'autres dirigeants du parti de différents échelons, les différents forats et toutes les structures du parti. J'ai dit que l'INC a réellement rayonné dans cette période très sombre. Ce travail est aujourd'hui couronné par l'acquisition d'un siège national ici à Kinshasa, après le lancement de l'opération, vous vous souvenez très bien, par le secrétaire général de l'époque, un dollar pour les partis et la campagne de vente de la carte des membres biométriques, militants, cadres, députés, ministres, mandataires, membres d'honneur et autres personnes de bonne volonté. félicitations et merci à vous tous pour le travail abattu sous la direction du secrétaire général Billy Kambali. Je salue le travail abattu par toutes les structures du parti, sans exception. Chaque jour qui passe, l'INC ne cesse d'enregistrer de nouvelles adhésions, tant au niveau national qu'international. C'est le fruit d'un engagement de l'équipe que nous avons mis en place lors de la dernière restructuration du parti. Dans les tout prochains jours, nous allons poursuivre et finaliser cette mise en place jusqu'au niveau des entités décentralisées du pays. Chers camarades, Chers camarades, nous devons préserver la cohésion et le respect mutuel. Notre parti a une hiérarchie qui nous impose une attitude responsable. Nous avons-y à déplorer la naissance de quelques groupes à la solde de certains, mais cela n'est pas l'apanage de notre seul parti. Le tout, c'est de savoir comment capitaliser cette diversité dans le seul intérêt de propulser le parti. Je me réjouis du fait que nous avons montré que nous pouvons nous dépasser sans amener ces divergences et les partis sur la place publique. De même, le respect des aînés sera accompagné de la considération envers les plus jeunes. Je m'engage à y veiller personnellement car la cohésion doit demeurer le maître mot. La gestion des ambitions dans une circonscription électorale ne devrait pas susciter de la rivalité négative ni de l'animosité. Chers camarades, travaillons ensemble et ensemble nous sommes forts. Ensemble, nous allons donner à l'INC un grand groupe parlementaire. C'est notre objectif pour les élections de 2023. Pour y parvenir, nous devons rester unis, soudés et cultiver l'amour parmi nous. Chers camarades, nous suivons avec une attention soutenue le drame qui se déroule encore une fois à l'est de la République démocratique du Congo, c'est que nous condamnons avec fermeté et apportons ici notre solidarité aux populations éplorées. L'État n'est pas aux discours ni aux incantations. J'annonce ma descente dans cette partie du pays dans les tout prochains jours envie d'annoncer publiquement ma contribution à la recherche de la paix durable à cette guerre. Je disais, chers camarades, nous suivons avec une attention soutenue les drames qui se déroulent encore une fois à l'est de la République démocratique du Congo. Ce que nous condamnons avec la dernière fermeté et apportons ici notre solidarité aux populations éplorées. L'État n'est pas aux discours ni aux incantations. C'est pourquoi j'annonce ma descente dans cette partie du pays dans les tout prochains jours en vue d'annoncer publiquement ma contribution à la recherche de paix durable à cette crise. Ceci concerne chaque Congolais qui a l'obligation de contribuer à l'effort national de manière à mettre un terme à ce cycle de violence qui retarde le développement de notre pays. Chers camarades, l'RDC est l'espoir de l'humanité. comme je l'ai dit dans mon ouvrage qui porte le même nom. Ce pays béni de Dieu a des réponses aux cinq défis auxquels l'humanité est actuellement confrontée. Qu'il s'agisse du changement climatique, la RDC est le deuxième poumon du monde après l'Amazonie. Qu'il s'agisse de la lutte contre la faim dans le monde, la RDC a la même surface cultivable que la Chine qui nourrit 1,5 milliard d'habitants et exporte le surplus vers d'autres pays. S'agissant de l'énergie propre non polluante et renouvelable qui s'est fait de plus en plus rare, la RDC a elle seule avec Inga et 44 000 MW. Quand vous y ajoutez d'autres sources à travers le pays, nous sommes à 100 000 MW. Inga peut industrialiser et éclairer l'ensemble de l'Afrique, une grande partie de l'Asie du Sud-Est et l'Europe de Midi. Quelle merveille de la nature ! les matières premières, cuivre, diamant, cobalt, manganèse, cassiterite, coltan, l'or, tous les tableaux de Mendeleev se retrouvent à quelques différences près dans ce pays. donc notre pays peut aujourd'hui résoudre ce problème de l'humanité mais malheureusement ça s'est fait chaque jour aux dépens des Congolais. Nous parlons ici des produits stratégiques. Quand le monde commence à basculer vers l'automobile électrique à 75% les regards sont tournés vers la République démocratique du Congo. Je ne vais pas vous rappeler la superficie des terres arables accessible tout de suite 80 millions de terres. irrigables 40 millions de terres et les calculs et les études qui ont été établies confirment que nous pouvons nourrir des milliards d'individus de quoi résorber des fois les déficits alimentaires mondiaux. Est-ce que ce n'est pas une chance pour l'humanité dans notre pays ? Mais pourquoi nous devons continuer à nous lamenter ? Le développement de la République démocratique du Congo dépend des Congolais bien plus d'un leadership visionnaire, rassembleur, éclairé et qui mettent tous les Congolais au travail. Le Congo a la vocation d'être la locomotive d'Afrique et non pas à la queue parmi les pays les plus pauvres de l'humanité. L'INC dans sa vision confirme cela avec conviction et convaincu qu'un autre Congo est possible. Nous devons ici lancer un appel à tous les leaders politiques de tous les bords. Le développement de la République démocratique du Congo n'est pas l'affaire du seul président de la République. Non, c'est l'affaire de tout le monde parce que le bien-être n'a pas de couleur politique. Après l'entretien frictué que j'ai eu avec son excellence monsieur le président de la République, j'ai entamé des contacts à la demande de plusieurs ambassadeurs pour discuter du problème qui aujourd'hui gangrènent l'est de la République démocratique du Congo. Les mêmes consultations vont se poursuivre avec des leaders politiques et de la société civile de telle sorte que nous puissions avoir une union sacrée des intelligences congolaises et faire face aux problèmes qui nous assaillent actuellement. Chers camarades, je voudrais vous remercier encore une fois parce que comme je l'ai dit les grandes actions qu'on envisage à faire souvent se font en silence. les slogans et les chansons qui précèdent les actions souvent ce sont des promesses qui n'engagent que ceux qui croient. C'est pourquoi l'INC, je suis fier de constater que plusieurs députés, plusieurs membres du gouvernement, plusieurs cadres du parti ont par-ci par-là ouvert des sièges du parti à leur propre compte. ils ont posé des actes à caractère humanitaire pour les biens du peuple congolais en silence. Je suis au courant. Je crois que les mêmes modernes devront l'amener dans la façon de travailler de nos ministres qui sont au gouvernement et de nos mandataires qui sont dans les portefeuilles. Messieurs les ministres, vous devez exceller. Vous devez donner les meilleurs de vous-même dans vos secteurs respectifs. les mandataires, vos entreprises doivent sentir qu'il y a du sang nouveau et du 20 nouveaux. Et ensemble, nous allons vaincre. La vraie campagne électorale pour notre parti, pour que nous aions beaucoup de députés, c'est ce que vous êtes en train de faire maintenant et je vous exhorte à faire davantage. J'ai vu des responsables de notre parti politique se rendre au chevet de nos populations du Nord-Kivu, de l'Itourie, du Cid-Kivu. Je vous dirai, honorable député, vous féliciter et vous remercier de m'avoir précédé à ce lieu de drame. Nous nous y rendons ensemble très prochainement avec les ministres qui seront disponibles et les membres de la direction politique nationale. Les jeunes et les femmes nous iront à l'est de la République démocratique du Congo. Réquinquer cette population aujourd'hui est pleurée. Puisse Dieu bénir la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie, camarades, pour votre attention. Ceux qui ont été déviés, ce n'est pas pour rien que nous avons passé de la communauté seulement hier dans la soirée parce que nous voulions compter sur les nôtres et je suis heureux de remarquer que les nôtres sont là. Ceux qui étaient là avant l'arrestation de notre président sont là après son arrestation, c'est-à-dire après son édition. Monsieur le Président, vous avez quelque chose à dire. C'est extraordinaire. Je ne vois pas dans le micro-cosme politique congolais un parti qui peut résister à cette tempête. Vous êtes Moualimou, vous êtes le leader. Sans plus tarder, je vais passer la parole à Moualimou. Ça fait longtemps que les cadres vous ont dit, vous ont entendu. Je voudrais donc vous passer la parole messieurs le Président. Merci.